Je reprends donc. Pour faire de l'homme une personne, il faut, comme le montre Paul Ricoeur, sur les pas de Max Scheller, il faut la capacité éthique de se reconnaître comme l'auteur véritable de ses propres actes. Cette capacité est ce que Ricoeur appelle l'imputabilité, concept donc hérité de Max Scheller, et cette imputabilité a deux sens qui font intervenir la distinction sujet-objet. Il y a un sens subjectif et un sens objectif. Nous suivons donc ici l'analyse de Ricoeur reprenant l'analyse de Max Scheller. Max Scheller, dans le grand livre intitulé « Le formalisme en éthique », fondement d'une éthique matérielle des valeurs, de 1919, dont il existe, contre toute attente, une traduction française due à Maurice de Gandillac. Donc, l'imputabilité a deux sens. Premier concept, Schellerien, et premier sens de l'imputabilité, le sens objectif. L'acte doit être attribuable à l'agent, c'est-à-dire que l'agent doit en être capable de cet acte. Cet acte doit pouvoir lui être attribué. Certains actes ne peuvent pas être attribués à n'importe quel agent. Il y a des actes qui ne peuvent être attribués qu'à un homme et d'autres qui peuvent être attribués à d'autres vivants animés que l'homme. Donc ça, c'est le premier sens. L'acte doit pouvoir être attribué à un homme. Deuxièmement, le sens subjectif. L'agent doit être capable de s'attribuer à lui-même et de s'attribuer lui-même à lui-même si vous préférez cet acte. Voilà donc le sens objectif. L'acte doit être objectivement attribuable à l'agent et d'autre part, du point de vue subjectif, l'agent doit être capable de se l'attribuer lui-même. C'est à cette condition-là que l'agent homme peut être considéré comme une personne humaine. Donc on a ici les deux concepts chélériens élaborés entre 1913 et 1916. n'est-ce pas ? En gros la Zurechnenbarkeit attribuabilité d'un acte ou d'une conduite à un sujet agent correspond à notre sens objectif de l'acte en tant qu'il est attribuable à un certain type d'agent. Et d'autre part, on a la Zurechnung Fähigkeit la capacité la capacité Fähigkeit l'aptitude à la Zurechnung donc la capacité comme dit Scheller du sujet de s'attribuer à lui-même ses actes. Vous avez bien ça en tête c'est important pour la suite. Zurechnenbarkeit et Zurechnungsfähigkeit attribuabilité de l'acte à un sujet agent et d'autre part capacité du sujet de s'imputer à lui-même ses actes. De là, on peut tirer deux thèses générales. La première thèse générale est que la capacité du sujet de s'imputer à lui-même ses actes peut être considérée comme une capacité subjective d'auto-attribution. On va utiliser cette terminologie. Donc, une capacité subjective d'auto-attribution qui réclame des actes attribuables objectivement au sujet d'attribution. C'est la première thèse et la deuxième thèse plus compliquée d'une certaine façon et philosophiquement plus problématique. L'auto-attribution dont je parle va évidemment de pair puisque nous sommes des humains avec une hétéro-attribution c'est-à-dire c'est-à-dire la capacité d'attribuer à autrui sur la base d'une observation extérieure l'observation d'un comportement par exemple les mêmes prédicats les mêmes attributs que chacun s'attribue à lui-même ou à soi-même intuitivement en première personne. Reprenons ces deux thèses générales. Nous avons donc deux problèmes philosophiques à traiter pour élucider ce qui fait de l'homme une personne dans la philosophie moderne. Premièrement, la capacité du sujet de s'imputer à lui-même ses actes est une capacité subjective d'auto-attribution qui elle-même réclame des actes attribuables objectivement au sujet d'attribution. C'est ce que j'ai exposé enfin brièvement décrit en m'appuyant sur la distinction sujet-objet et sur les deux sens subjectifs et objectifs de l'imputabilité chez les rôles riqueuriennes. Bon, maintenant le deuxième problème qui est un problème qu'on trouve tout particulièrement élaboré par Peter Strausson qui est la relation entre auto-attribution et hétéro-attribution. L'auto-attribution c'est ce que Strausson appelle en anglais c'est probablement mieux en anglais qu'en français d'ailleurs self-ascription là self à soi-même ascription attribution attribution et là l'hétéro-attribution est other ascription attribué à quelqu'un d'autre on essaie de former un concept abstrait hétéro-attribution enfin other ascription en anglais moins bizarre en tout cas quelle que soit la terminologie le lien existant entre auto-attribution à soi-même intuitivement en première personne et hétéro-attribution attribution des mêmes prédicats par exemple des états de conscience à autrui sur la base nécessairement d'autre chose à savoir du comportement d'une activité que l'on voit médiée par un corps par une position dans l'espace par toute une série de données qui sont d'un autre ordre que ce à quoi on a un accès privé et intuitif ça implique peut-être un raisonnement c'est peut-être une connaissance inférentielle qui sait on verra en tout cas c'est un point extrêmement délicat que de lier auto-attribution et hétéro-attribution puisque précisément nous n'avons pas accès à ce à quoi l'autre qui est mon semblable ce que nous appelons autrui bref l'autre personne nous n'avons pas accès à ce à quoi l'autre personne a accès précisément en tant que personne à savoir intuitivement nous n'en connaissons rien nous ne pouvons qu'observer un comportement donc là on a un problème si vous voulez très simple d'une certaine façon et très difficile un problème d'ordre est-ce que l'auto-attribution fonde l'hétéro-attribution self-ascription fonderait other-ascription ou bien est-ce que c'est de l'autre que me vient la surrechnung fähigkeit c'est n'est-ce pas la capacité d'attribution à moi-même de mes propres actes alors évidemment l'auto-attribution fonde l'hétéro-attribution c'est la thèse qui semble aller de soi je suppose à d'autres sur la base d'observation des états mentaux que je connais en moi intuitivement j'ai une connaissance directe et intuitive de moi-même si je puis dire et je projette sur l'autre d'une certaine façon hypothétiquement la même gamme la même variété de capacité aptitude activité mentale mais peut-être que ce qui semble aller de soi n'est pas nécessairement la bonne réponse à la question que nous posons peut-être que au fond c'est de l'autre que me vient la capacité de m'attribuer à moi-même un certain type d'état mental les deux thèses existent dans l'histoire de la philosophie et nous allons évidemment commencer par la première mais je viendrai tout à l'heure brièvement à la seconde thèse qui me paraît très importante et dont nous chercherons la trace ensuite dans les textes médiévaux vous voyez que j'ai choisi de faire des sortes d'aller-retour entre philosophie médiévale et philosophie moderne mais pour faire un aller-retour d'une certaine façon il faut partir du lieu où l'on est le lieu où l'on va c'est le Moyen-Âge mais le lieu où l'on est c'est ici quand même même si par moment je me sens plus au Moyen-Âge que dans ma propre époque je ne peux pas vous demander ce type d'altération profonde de la personnalité ce n'est pas une condition nécessaire pour suivre cet enseignement donc je disais la semaine dernière que l'imputabilité était la condition que devait remplir a priori j'insiste là-dessus puisque c'est proprement une exigence conceptuelle l'imputabilité était la condition que devait remplir le concept de sujet pour accéder à ce que j'appelais l'agence ou l'activité et pouvoir ainsi pour le dire d'une formule assumer le passage du quoi de l'attribution correspondant au second sens de catégorène au qui de l'action correspondant au premier sens de catégorène je vais vous rappeler donc deux sens au verbe grec catégorène le premier sens historiquement attesté étant accuser quelqu'un de quelque chose et le second sens étant attribué quelque chose à quelque chose j'avais pardon excusez-moi j'avais attiré votre attention sur ce que j'avais appelé un dispositif croisé une inversion du trajet considérant donc le trajet conceptuel du sujet moderne en son moment décisif d'invention par rapport au trajet historique et philologique du grec catégorène dispositif croisé catégorène un sens originel du terme accusé devenant dans la philosophie moderne sous la plume de John Locke dans l'essai sur l'entendement humain to impute à quoi correspond à partir de ce moment un sujet sujet dit d'imputation l'homme individuel la personne le cerf mais vous voyez que j'ai indexé sujet correspondant à catégorène un d'un deux parce qu'effectivement c'est la seconde acception de sujet qui correspond à la première historiquement de catégorène un il y a un croisement remarquable catégorène deux de deuxième sens attesté dans l'histoire de la philosophie et du grec et c'est le sens philosophique à dire vrai on l'a vu avec le texte de Johnson Barnes catégorène deux attribuées to attribute chez Locke correspond à ce qui est le sujet numéro un dans l'histoire du sujet de la subjectivité à savoir le sujet d'attribution l'homme l'âme l'esprit le corps pour évoquer tous les titulaires de cette fonction du sujet dans l'histoire de la philosophie donc passer du quoi au qui c'était la formule que j'avais utilisée c'est le problème que nous avons à essayer de tracer philologiquement généalogiquement archéologiquement la distinction du quoi et du qui nous importe nous intéresse dans la mesure où nous l'avons vu se formuler la semaine dernière en liaison avec l'émergence précisément de la consciousness du self et de la person je ne parle pas anglais pour le plaisir n'est-ce pas mais parce que effectivement c'est sous la plume de Locke que ce trio si je puis dire s'articule explicitement consciousness je vous avais rappelé les embarras du traducteur français de l'essai de Locke Pierre-Coste qui risque d'abord conciosité self on ne sait pas trop comment traduire ça et finalement Pierre-Coste proposera je cite le moi de monsieur Pascal que d'innovation n'est-ce pas il n'y a qu'un terme qui n'est pas une innovation c'est person mais c'est malheureusement celui qui va réclamer le plus d'attention dans l'immédiat puisque person est un terme judiciaire dit Locke comme nous l'avions vu la semaine dernière un terme de barreau et à ce titre un élément fondamental dans l'archéologie du sujet agent moderne alors c'est cette distinction du quoi et du qui que je viens de mettre laborieusement en place cette distinction du quoi et du qui nous importe pour beaucoup pour un grand nombre de raisons philosophiques on ne va pas les énumérer toutes mais nous allons en voir au moins trois et deux immédiatement à un premier niveau je dis qu'une distinction nous importe philosophiquement mais c'est très vague comme énoncé ça fait pourquoi et de quoi est-ce que je parle exactement premier niveau à un premier niveau cette distinction du quoi et du qui du quoi de l'attribution et du qui de l'action et de l'imputabilité elle renvoie à la sémantique de l'action elle renvoie à ce que Paul Ricoeur encore lui qui a consacré de belles études à la sémantique de l'action elle renvoie à ce que Paul Ricoeur appelle le régime d'intersignification constitutif du jeu de langage de l'action quoi qui les questions qui et quoi relèvent dit Ricoeur du régime d'intersignification c'est-à-dire c'est-à-dire que ces notions ces questions s'impliquent mutuellement sont liées les unes aux autres entre dans un réseau constitue précisément un régime sémantique constitutif d'un jeu de langage qui est le jeu de langage de l'action bon les questions qui et quoi qui a fait quoi relèvent d'un régime d'intersignification où nous rencontrons deux autres questions j'allais dire ça va de soi un autre couple à qui a fait quoi n'est-ce pas j'ajoute évidemment comme vous y attendez pourquoi et comment le pourquoi et le comment dans le langage ordinaire ça nous vient tout seul ce genre d'expression il faudrait connaître le pourquoi et le comment ou bien il faudrait quand même savoir qui a fait quoi qui a fait quoi qui quoi pourquoi comment voilà quatre questions qui selon Ricoeur relèvent de ce qu'il appelle le régime d'intersignification constitutive du jeu de langage de l'action il qualifie également ces questions de schéma conceptuel tous ces termes m'importent parce que je les utilise moi-même je les retrouve moi-même et pour une raison assez simple c'est que je les emprunte à Ricoeur schéma conceptuel dans lequel pour l'archéologie du sujet c'est très important d'avoir des bases sémantiques claires alors le schéma conceptuel dans lequel s'inscrivent toutes les notions dit-il qui dans le langage ordinaire se rapporte à l'action humaine qui quoi pourquoi comment et enfin et là ça m'intéresse encore plus parce que c'est une formule véritablement non plus seulement sémantique mais philosophique et quasi kantienne ces questions dessinent le réseau conceptuel ce n'est plus seulement le régime d'intersignification ce n'est plus seulement un schème conceptuel c'est un réseau conceptuel qui constitue dit Ricoeur le transcendantal de tout discours sur l'action alors comme ces notions sont un peu difficiles je vous les mets au tableau de manière qu'elles s'impriment dans votre esprit alors un réseau conceptuel qui ne doit pas être tenu pour ce qui n'est pas à savoir un simple relevé d'expression idiomatique parce qu'après tout on pourrait dire c'est comme ça en français qui, quoi, pourquoi, comment il pourrait y avoir des langues où cela ne serait pas on peut dire bon d'accord on trouve ça en anglais aussi mais c'est vous nous donnez pompeusement sous le titre de réseau conceptuel un simple relevé d'expression idiomatique propre à une langue par exemple l'anglais ou le français et bien ce que soutient Ricoeur vous pouvez le discuter mais c'est ce qu'on verra mais ce que soutient Ricoeur c'est que ce réseau conceptuel pris dans son entier c'est-à-dire pas seulement qui et pas le reste pas seulement quoi et pas le reste mais qui quoi pourquoi comment ce réseau pris dans son entier mérite dit-il d'être tenu pour le transcendantal de tout discours sur l'action c'est-à-dire la condition de possibilité a priori de constitution de n'importe quel discours ayant trait à l'action dont notamment ce qu'il appelle ça peut faire hurler mais il y a un transcendantal pour ces deux sciences les sciences psychologiques du comportement dit-il d'une part et les sciences sociales de la conduite d'autre part on confie beaucoup à la sémantique de l'action même le soin de rendre compte de ce qui fonde conceptuellement les sciences psychologiques du comportement et les sciences sociales de la conduite ce serait très intéressant nous n'avons pas le temps à l'instant mais j'y reviendrai en séminaire une autre fois distinguer comportement et conduite d'ailleurs mais bon second niveau en quoi est-ce que cette distinction du quoi et du qui en liaison avec l'émergence de la consciousness du self et de la person nous intéresse nous archéologues du sujet agent second niveau la distinction du quoi et du qui s'inscrit dans la série des questions qui constituent ce que j'appelle le dispositif de l'identité personnelle ce sont notamment ces deux questions qui et quoi quoi et qui cette distinction des questions quoi et qui que reprend Eric Olson dans le très intéressant et très important article de la Stanford Encyclopédie of Philosophy intitulé Personal Identity l'identité personnelle selon monsieur Olson Eric Olson la première et la sixième des questions qui constituent selon lui le dispositif d'enquête nous permettant de sonder ce qu'il en est du concept d'identité personnelle cette première et cette sixième question il y a tout un dispositif sont les questions que vous avez maintenant sous les yeux who am I et what am I qui suis-je qu'est-ce qui fait de quelqu'un someone quelqu'un la personne qu'il est je soulignais quelqu'un c'est intéressant le vocabulaire de l'identité personnelle il y a eu un western spaghetti qui s'appelait son nom et personne son nom et personne mon nom et personne merci mon nom et personne et comment dire ça en anglais c'est nobody ou no one je trouve très intéressant personne ça se dit soit no one ou nobody bon pourquoi je vous disais il y a quelques jours la langue parle on va retrouver tout cela philosophiquement l'un le quelque chose le non quelque chose la personne etc alors qu'est-ce qui fait de quelqu'un la personne qu'il est qu'est-ce qui vous rend unique en tant qu'individu et différent des autres question what am I que quelle sorte de chose métaphysiquement sommes-nous vous et moi nous et les autres personnes humaines les autres human people de quoi suis-je fait suis-je entier de quoi suis-je je fait de quoi suis-je moi fait suis-je entièrement fait de matière ai-je des parties et lesquelles suis-je une substance un processus un événement ou pourquoi pas rien du tout perhaps peut-être ne suis-je rien du tout vous avez toutes les questions qui se posent comme on dit si nous sommes fait de matière de quelle matière s'agit-il quelles sont nos limites spatiales qu'est-ce qui détermine ces limites est-ce que nous sommes des substances métaphysiquement des étants des êtres métaphysiquement indépendants ou est-ce que chacun de nous est plutôt un état ou un aspect de quelque chose d'autre ou peut-être une sorte de processus ou peut-être un événement ou même dit Olsen there's even there's even the paradoxical view that there's nothing that we are we don't really exist at all alors alors cette vue paradoxale n'est-ce pas il n'y a peut-être il n'y a rien que nous sommes que nous soyons there's nothing that we are we don't really exist at all nous n'existons pas réellement du tout alors curieusement Olsen place cette thèse il n'y a rien que nous soyons there's nothing that we are sous le patronage de Wittgenstein et il renvoie précisément au tractatus 5 6 131 où curieusement et pour nous c'est très intéressant pour l'archéologie du sujet Wittgenstein ne parle pas de nous mais parle du sujet et dit très exactement et seulement ce que vous avez sous les yeux das denkende verstellende subjekt gibt es nicht le sujet pensant le sujet représentant cela il n'y en a pas bon alors en français il n'y a pas de sujet pensant ou représentant donc c'est déjà une chose à noter et ce qui est encore plus notable c'est que dans le très bel article donc de Olsen le mot subject n'intervient jamais il y a une élision du sujet le sujet a disparu au bénéfice de la personne dans la considération actuelle moderne contemporaine du problème de l'identité personnelle telle que le présente Olsen le mot subject n'intervient qu'une fois dans l'état actuel de la notice de la Stanford philosophy qui comme vous avez réécrit souvent n'intervient qu'une fois dans la bibliographie dans le titre d'un livre de Lowe subjects of experience une seule fois le mot sujet donc il est tellement évacué le mot sujet même la citation de Wigenschein qui contient explicitement Zubieck est citée d'une manière telle que le sujet n'apparaît plus bon un troisième niveau proprement archéologique la distinction du quoi et du qui telle qu'elle est abordée ici et maintenant aujourd'hui renvoie à une distinction que fait Heidegger dans un texte très important un cours du semestre d'été 1927 donné à Marburg il est d'ailleurs en gros aussi entre Marburg et Freiburg dans ses postes successifs et le cours du semestre d'été 1927 donné à Marburg intitulé Problèmes fondamentaux de la phénoménologie je reviendrai sur ce titre dans un instant ce cours de 1927 c'est l'année de publication de Sein und Zeit et à bien des égards le cours Grandes Problèmes à la Phénoménologie nous donne accès au contenu partiel de la partie manquante de Sein und Zeit bon alors la distinction du quoi et du qui nous intéresse dans la mesure où elle renvoie à la distinction que fait Heidegger dans les problèmes fondamentaux de la phénoménologie c'est un apaxe c'est-à-dire il n'a employé cette formulation et renvoyé à ces distinctions qu'une fois dans son oeuvre pour autant qu'on puisse en juger à l'heure actuelle donc dans ces grands problèmes de phénoménologie je vous disais qu'il fallait faire une observation sur ce titre c'est la deuxième fois que Heidegger donne un cours sur ce sujet semestre d'été 27 à Marburg il en avait déjà donné un cours sur ce sujet avec le même intitulé grand problème de phénoménologie en 1919 1920 à Freiburg donc vous voyez c'est à deux reprises qu'il est intervenu sur cette question des problèmes fondamentaux de la phénoménologie alors la distinction sur laquelle je veux maintenant attirer votre attention est la distinction entre Washeit et Werheit littéralement Washeit Quiddite pourrait-on dire et Werheit Quiddite en passant par le latin Washeit et Werheit voici le texte dans la traduction donc de Jean-François Courtine chez Gallimard Paris sous le titre problèmes fondamentaux de la phénoménologie la réalité entre parenthèses réalitas ou quidditas vous voyez qu'on est tout de suite que par rapport aux distinctions que nous avions faites vous voyez que réalité réalitas ou quidditas ça ne doit pas normalement vous faire penser à ce que nous avions appelé réalité effective bien au contraire la réalité réalitas ou quidditas et ce par quoi on répond à la question quiddest res qu'est-ce que cette chose de quoi s'agit-il maintenant Heidegger qui s'intéresse évidemment à l'étant que nous sommes nous-mêmes nous les humains qu'il appelle le Dasein l'être là l'étant que nous sommes nous-mêmes le Dasein comme il apparaît immédiatement ne peut jamais être visé comme tel à travers la question qu'est-ce que nous ne trouvons accès à cet étant donc l'étant que nous sommes nous-mêmes ce que je suis moi-même je n'y ai pas accès en posant la question qu'est-ce que je suis mais la question qui nous ne trouvons accès à cet étant à ce Dasein cet étant que nous sommes nous-mêmes qu'en demandant qui est-il qui es-tu qui êtes-vous qui suis-je ce n'est pas la quidité mais s'il est permis de forger un terme pareil la verheit ver qui height it qui it alors la qui it on comprend que Courtine ait hésité devant la qui it et fait le détour par le latin quis pour créer cette quis-cité la quis-cité qui appartient à la constitution du Dasein la verheit appartient à la constitution de l'être du Dasein la réponse à la question qui ne donne pas une res mais un je un tu un nous je ne suis pas une chose tu n'es pas une chose nous ne sommes pas des choses Heidegger ne dit pas l'homme n'est pas une chose mais je tu nous je ne suis pas tu n'es pas nous ne sommes pas des choses le mode d'être des choses n'est pas celui de l'étant que nous sommes nous-mêmes l'étant que Heidegger désigne comme être là Dasein l'étant que nous le Dasein l'être là que nous sommes à chaque fois nous-mêmes on va revenir sur cette expression le Dasein que nous sommes à chaque fois nous-mêmes le mode d'être des choses est ce que Heidegger appelle le Forhandensein et la Forhandensein Forhandensein l'être sous la main l'être à portée de main Forhandensein Lettre sous la main ceci est à portée de main ceci tombe sous la main ceci peut être pris en main c'est du Forhandensein lettre sous la main c'est la traduction d'Emmanuel Martino dans la traduction qui circule depuis longtemps de être étant Sein und Zeit Jean-François Courtine a choisi une autre traduction pour Forhandensein et Forhandensein et il rend cela par être subsistant et subsistance le mode d'être de la chose entendu comme Forhandenes c'est comme présent subsistant c'est du présent subsistant il fait entendre une dimension temporale là dedans chaque traduction a son mérite et ses défauts aucune n'est parfaite à dire vrai être sous la main déconcerte un peu être subsistant et subsistance pose des problèmes parce que Courtine le sait bien lui qui est un des grands spécialistes de ces auteurs là de la philosophie autrichienne notamment on va rencontrer le mot subsistance pour précisément penser une région de l'être qui ne soit pas celle de l'existence donc c'est très compliqué alors en tout cas garder en tête le mot allemand d'une certaine façon parce que c'est la meilleure manière peut-être de ne pas au fond se lancer dans toute une série d'équivoques dont on ne sortira pas indemne à quoi s'oppose cette vorhandenheit elle s'oppose elle s'oppose à la jemeinigkeit ou miente anglais meinness une expression dont il est un peu trop tôt pour parler à ce stade de la réflexion mais vous avez ici le sens de jemeinigkeit ce qui est à chaque fois mien le dasein que nous sommes à chaque fois nous-mêmes se caractérise par la mienneté l'être là le dasein que je suis à chaque fois moi-même c'est le chaque fois qui pose évidemment un problème et Heidegger crée un concept d'une certaine manière pour exprimer cela ce qui est à chaque fois mien la probabilité de ce qui est à chaque fois mien bon alors vous voyez distinction entre forhandenheit et jemeinigkeit après la remarque que nous avions faite il y a quelques semaines sur l'expression l'être en effet chez Villers le premier introducteur de Kant en français l'être en effet pointant lorsque nous avions fait ces remarques sans entrer dans le détail une différence entre réalité et wirklichkeit vous vous souvenez de cela réalité et réalité effective chez Kant nous sommes maintenant à même disons après cette remarque de voir l'intérêt et peut-être de clarifier du point de vue archéologique la différence fondamentale que Mark Heidegger dans son cours de 27 sur les problèmes fondamentaux de la phénoménologie autrement dit la différence entre essence et ce qu'il appelle deux sens d'existence ça se complique la différence entre essence et deux sens deux sens du mot existence liée précisément à la distinction entre quidité washeit et quicité werheit nous avons tous entendu parler en philosophie de la différence entre essence et existence pour Heidegger cette différence articule ce qu'il appelle la thèse de l'ontologie médiévale la différence entre essence et existence issue selon lui d'Aristote voilà la thèse de l'ontologie médiévale que je note T2 pour la bonne raison qu'il y a quatre thèses qu'on va énumérer dans un instant la thèse de l'ontologie médiévale la thèse de l'ontologie subsistant selon que vous choisissez la traduction courtine la traduction de Martino appartiennent à la constitution d'être seinsverfasson qu'on traduit souvent par constitution ontologique d'un étant en latin l'essentia et l'existentia appartiennent à la constitution ontologique d'un étant je note cette thèse T2 parce que c'est l'une des quatre thèses traditionnelles sur l'être qui sont examinées dans les grands problèmes de phénoménologie les trois autres thèses traditionnelles sur l'être dont Heidegger va vouloir faire la destruction et opérer la déconstruction pour accéder précisément à la sphère de la phénoménologie je reviendrai sur ces termes de déconstruction ça on a le temps puisqu'on a dit que même on déconstruirait la déconstruction donc bon prenons notre temps quatre thèses traditionnelles sur l'être voilà les trois autres puisque T2 c'est la thèse de l'ontologie médiévale la première thèse traditionnelle sur l'être c'est la thèse kantienne l'être n'est pas un prédicat réel Heidegger va commenter cette thèse kantienne dans ses grands problèmes en premier c'est la thèse dont tout dépend dans sa démarche vous connaissez tous la phrase l'existence n'est pas un prédicat c'est la thèse qu'on attribue à Kant Kant aurait dit l'existence n'est pas un prédicat on a tous appris ça pour le bac enfin bon et bien non il n'a pas dit ça il a dit l'être n'est pas un prédicat réel si vous faites sauter le mot réel et bien vous n'avez plus la thèse de Kant l'être n'est pas un prédicat réel on y reviendra deuxième thèse traditionnelle c'est la thèse médiévale troisième thèse la thèse dite de l'ontologie moderne les modalités fondamentales de l'être sont l'être de la nature entre parenthèses res extensa et l'être de l'esprit entre parenthèses res cogitans et enfin il y a la quatrième thèse traditionnelle sur l'être la thèse de la logique ce que Heidegger appelle encore en 27 la thèse de la logique la thèse de la logique est la suivante tout étant quel que soit son mode d'être respectif peut être abordé et discuté grâce au est c'est à dire l'être de la copule on viendra sur ces thèses et on va y revenir d'une certaine manière tout le temps puisque d'une certaine façon les thèses traditionnelles sur l'être c'est ce à quoi a affaire bien évidemment une archéologie du sujet on ne peut pas les contourner mais notez ceci l'ordre n'est pas chronologique on commence par la thèse kantienne Kant vient avant Descartes Kant vient même avant le Moyen-Âge Kant vient avant Descartes c'est fondamental c'est important c'est capital pour l'histoire de ce que j'ai appelé l'invention du sujet cartésien rappelez que j'ai défini la mort de l'homme comme le dernier épisode de l'invention du sujet cartésien l'invention du sujet cartésien et bien précisément elle commence avec Kant le sujet cartésien comme on le verra c'est le sujet canto-cartésien tel que la philosophie moderne depuis probablement Fichte et à coup sûr Schelling se représente le sujet et la subjectivité notez deuxièmement que le mot Verheit quicité forgé par Heidegger existe en latin c'est le mot quicitas on en connaît alors je ne vous dis pas que c'est un mot qu'on rencontre à toutes les lignes de tous les traités de philosophie médiévaux mais on en connaît au moins une attestation dans une question d'un certain Jean de Perchore P-E-R-S-H-O-R-E qui date des années 80 et cette question a été sauvée de l'oubli où son auteur lui-même s'est trouvé englouti parce que qui connaît Jean de Perchore à part Alain Bourreau notre excellent collègue de l'HSS qui a donné une édition des Quodlibétas de Vital du Four qui contient un abrégé des questions de Jean de Perchore et bien c'est dans cet abrégé des Quodlibétas de Jean de Perchore par Vital du Four qu'on trouve jusqu'ici ce qui est l'unique attestation de l'expression quicitas et voici dans le beau livre intitulé De vagues individus Alain Bourreau voici page 296 une traduction française du texte de Jean de Perchore et les remarques que fait à ce sujet Alain Bourreau remarque d'Alain Bourreau de même qu'une Quoditas de l'espèce demeure quand les différences spécifiques disparaissent de même les différences individuelles constitutives de l'espèce peuvent disparaître en laissant derrière elle une Quicitas Jean de Perchore s'explique cette étonnante création lexicale et voici la citation de Jean de Perchore en français à la question quoi quid posée à propos d'un individu on répond un homme quoi est Socrate un homme qu'est-ce que Socrate un homme mais à la question qui quisse on ne fait pas cette réponse et même ne lui convient aucun accident des neuf prédicats en plus de la substance mais seulement le nom propre ou quelque chose qui lui soit propre qui est-il il est Pierre voilà le texte qui explique et justifie la création de ce mot étonnant de Quicitas en 1280 donc vous voyez que Heidegger qui ignore évidemment complètement cela puisque c'est à ma connaissance Alain Bourreau qui a attiré par la première fois l'attention là-dessus bon Heidegger qui ignore cela crée un mot qui d'une certaine façon existait déjà en latin et qui apparemment est aussi un apax donc c'est apparemment on ne peut jamais jurer de cela avec le le latin médiéval donc dire que le vast sein et le forhanden sein le ce que c'est et l'être sous la main appartiennent à la constitution ontologique de l'étant que nous ne sommes pas nous-mêmes à savoir à la constitution ontologique des choses signifie que la distinction médiévale entre l'essentia et l'existentia reste interne à la sphère du quoi autrement dit de la quidité à l'extérieur de la sphère du qui ou du quis à l'extérieur de la quidité ce qui veut dire que le mode d'être de l'étant que nous sommes nous à chaque fois nous-mêmes le mode d'être du da sein de l'être là ne sera pas ne peut pas être n'a jamais été nous dit Heidegger l'existentia des médiévaux mais ce que Heidegger appelle désormais en allemand existence donc il va opposer l'existentia médiévale qui est un mode d'être des choses dans la sphère du quoi à l'existence qui est un mode d'être de l'être que nous sommes nous humains du tas que nous sommes à chaque fois nous-mêmes et qui relève de la sphère du qui et pas du quoi il faut donc distinguer existentia et existence et du coup il faut distinguer au-delà de la distinction kantienne entre réalité et wirklichkeit reprise chez Hegel réalité réalité effective il faut ajouter à réalité réalité effective existence et vous obtenez ce tableau qui vous donne une vue complète sur le vocabulaire de l'être si nous méconnaissons ces distinctions nous n'avancerons pas dans l'archéologie du sujet réalité wirklichkeit ça c'est la terminologie traditionnelle de la philosophie j'y ajoute parce que Heidegger le fait existence retraduit dans le langage qu'utilise Heidegger et qui correspond en partie au langage de Kant réalité qui est un mot français ou latin germanisé ça peut se dire en allemand sachheit donc vous avez sachheit wirklichkeit existence réalité réalité effective existence aux deux premières expressions aux deux premiers mots réalité wirklichkeit sachheit wirklichkeit réalité réalité effective correspondent les termes latins que j'ai mis en dessous essentia et existentia quidite et quodite quiditas et anitas quidest anest wassein et das avec un essel dassein vous voyez que la partie correspondant à existence ou existence existence est restée en blanc il n'y a rien dans la tradition philosophique qui correspond à cela puisque Heidegger soutient que c'est lui qui d'une certaine façon introduit enfin et pour la première fois la considération de l'existence comme le mode d'être de l'étant le dassein que nous sommes à chaque fois nous-mêmes caractérisés donc par la jemainigkeit et non pas par le vorhandensein ou la vorhandenheit donc réalité le terme de Kant et sachheit le calque allemand de realitas sont synonymes tous deux s'opposent à wirklichkeit sachheit et wirklichkeit correspondent à l'essentia et à l'existentia d'une chose d'une res à sa quidité ce qu'elle est et à sa quodité comme le dira Heidegger dans un texte ultérieur de 1941 notamment notamment c'est pas mal comme lapsus c'est malheureusement pas la première fois que je le fais mais je le crains la dernière bon la quodité d'un côté ce que la chose est vas sein quid est qui donne quiditas et d'autre part la quodité le fait que la chose est quod est le fait qu'elle est das sein das signifiant que le fait que le das sign donne en français quodité il n'a pas d'équivalent latin direct il n'y a pas le terme latin quoditas à ma connaissance n'est-ce pas bon cherchez peut-être qu'Alain Bourreau va le trouver je ne sais pas mais en tout cas je n'ai pas trouvé ce que nous avons à la place c'est anitas qui évidemment correspond à la question est-ce est-ce que cela existe enfin est-ce que cela est tandis que quid est correspond à qu'est-ce que c'est donc d'une chose on demande qu'est-ce que c'est et on peut demander aussi est-elle la question an an est a donné l'abstrait anitas et là on trouve par exemple dans la traduction latine de textes de Maïmonide ou d'Avicenne revue est corrigée si je puis dire enfin citée par Maître Eckhart par exemple dans son grand commentaire du livre de l'Exode la quidité de Dieu n'est rien d'autre que son anité quiditas dei est anitas sa quidité c'est d'être bon c'est qu'il est voilà alors si essentia et existentia désignent les choses en leur être ce qu'elles sont et le fait qu'elles sont la traduction d'essentia par réalité et d'existentia par réalité effective qui permet de réserver existence à l'étant que nous sommes à chaque fois nous-mêmes montre à quel point la traduction sartrienne du Dasein par réalité humaine dans l'être et le néant est malheureuse on ne pouvait pas tomber plus mal qu'en traduisant Dasein par réalité humaine notamment quand Sartre écrit alors tout est juste sauf ça n'est-ce pas dans ce qu'il écrit que la mort étant devenue la possibilité propre du Dasein avec Heidegger l'être de la réalité humaine se définit comme Sein zum Tod être pour la mort vous avez ce beau passage de l'être et le néant Malraux dans les conquérants montre que la culture européenne en donnant à certains asiatiques le sens de leur mort les pénètre soudain de cette vérité désespérante et énivrante que la vie est unique il était réservé Heidegger de donner une forme philosophique à cette humanisation de la mort si en effet le Dasein ne subit rien précisément parce qu'il est projet et anticipation il doit être anticipation et projet de sa propre mort comme possibilité de ne plus réaliser la présence dans le monde ainsi la mort est devenue la possibilité propre du Dasein l'être de la réalité humaine se définit comme Sein zum Tod c'est une expression particulièrement malheureuse puisque l'existence existence est précisément tout sauf réalité elle est le modèle d'un étant le Dasein qui pour parler simplement se définit de n'être pas une chose l'être d'une réalité ne saurait se définir comme être pour la mort seul l'être du Dasein qui est à chaque fois le mien peut être défini comme Sein zum Tod être pour la mort sur quoi nous reviendrons mais pour conclure aujourd'hui on peut je dirais représenter ainsi le dispositif général de la quidité et de la quicité vous avez l'être vous avez deux questions quoi et qui vous avez une réponse à la question quoi qui est chose vous avez une réponse à la question qui qui est je tu nous la question quoi nous donne accès à une distinction entre washeit et forhandenheit dans la langue de Heidegger mais quidité et subsistance c'est-à-dire forhandenheit traduction courtine essentia existentia les deux concepts fondamentaux de la philosophie médiévale d'une certaine façon wassein et dassein qu'on peut renvoyer à la distinction entre quidité et quodité d'autre part la question qui nous donne accès à une différence tout à fait claire et qui fait le pendant pour je tu nous de ce que sont la vaste et forhandenheit pour la chose nous ne sommes pas des choses alors ce qui va entrer dans la constitution ontologique de l'être que nous sommes à chaque fois nous-mêmes c'est ce que nous allons essayer de capter en utilisant les expressions verheit quidité et existence existence donc si et je termine là-dessus si l'on veut prendre la mesure de la distinction de l'essentia et de l'existentia dans l'histoire de la philosophie antique médiévale classique pré-moderne early modern et moderne et bien si l'on veut prendre la mesure de la distinction entre ce qu'on appelle essentia et existentia au Moyen-Âge archi-rebattue mais jamais comprise vraiment et bien il faut dit Heidegger montrer positivement en quel sens chaque étant peut être interrogé en direction de son quid mais aussi en quel sens un certain type d'étant doit nécessairement être nécessairement être abordé à travers la question qui ce n'est qu'à partir de là que le problème de la distinction distinction d'essentia et d'existentia révélera toute sa complexité la question ne concerne pas simplement le rapport de la vasite et de la forhandonite de la quidité et de la subsistance mais encore celle de la verheit et de l'existence de la quidité et de l'existence au sens que nous avons donné de mode d'être de l'étant que nous sommes nous-mêmes donc c'est à cela maintenant qu'on va devoir s'atteler provisoirement pour avancer dans cette reconstitution de l'histoire du sujet à Jean entendre mieux que nous n'avons fait jusqu'ici et pour le moment ce qu'il en est de cette question qui de cette verfrague en tant qu'elle assume une dimension qui n'a jamais été reconnue comme telle dans l'ontologie traditionnelle celle de l'existence à bien distinguer de l'essentia et de l'existentia voilà merci beaucoup merci